Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis à l'US Open aux Etats-Unis. C'est le plus gros championnat du continent américain. Ça va être d'une intensité maximum aujourd'hui, je combat dans 4 divisions. La première c'est senior, plus de 18 ans. La deuxième c'est par groupe d'âge. La troisième c'est openweight. Et la quatrième c'est en équipe. Donc il va y avoir énormément de combats, je vais tout vous montrer. Mais pour l'instant c'est petit déjeuner. J'ai repris tous mes kilos que j'ai perdus hier au cutting. Et là je me sens full power. Un petit sandwich, genre mon fromage que j'ai fait avec du fromage de chèvre. Quelques noix de cajou, banane, de l'eau minérale. Et là on est tip top, vous êtes prêts ? Pensez à liker, à vous abonner, à partager. Et c'est parti pour cette journée extraordinaire. C'est parti pour cette journée. 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 Sous-titrage ST' 501 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 5 more laps Sous-titrage ST' 501 Après trois médailles à l'US Open, voilà comment on reprend des forces. Alors, quelques ribs, quelques nouilles, des sushis, des fruits, et là de l'eau de coco, un petit ginger shot et des minéraux. On est pas mal, on est pas mal. C'est le briefing de l'US Open 2022. Aujourd'hui, j'ai combattu dans 4 divisions dans le plus gros tournoi du continent américain. Il y avait une cinquantaine de nations, plus de 1000 combattants, 4 jours de compétition. C'était vraiment exceptionnel. Donc, dans la première division, j'étais par groupe d'âge en moins de 90 kg. Donc là, j'ai gagné. C'était très relevé. Il y avait des Ukrainiens, des Russes. Et vraiment, j'ai dû tout donner. Et c'était la première division. Donc ça m'a vraiment chauffé. La deuxième, c'était donc tous les âges confondus. Donc ça s'appelle la catégorie senior. Donc là, en fait, j'ai commencé à passer des tours. Et en fait, au troisième tour, je me suis fait... J'étais contre un Russe que j'avais déjà battu. Et en fait, je l'ai pris en clé de bras. Et l'arbitre de table a jugé que, en fait, c'était sur l'épaule que j'avais fait la clé et pas assez sur le coude. Et en fait, c'est le coach du combattant qui s'est plaint et qui voulait arrêter le combat. Alors que l'arbitre central, pour lui, c'était normal. Donc là, je me suis fait disqualifier de la division. Donc je me suis arrêté au troisième tour et je crois que j'ai fait septième. Et ensuite, j'ai combattu dans la catégorie très, très prestigieuse de l'open weight. Donc ça, c'est tous les âges confondus et tous les poids confondus. Et là, j'ai fait, je crois, quatre ou cinq tours. Et j'ai réussi à me classer troisième. C'était vraiment exceptionnel parce que je suis un demi-lourd. En fait, on appelle ça middle heavyweight. Et j'ai combattu contre des mecs qui faisaient 10, 15, 20 kilos de plus que moi. Des fois, 30. Bon, celui-là, j'ai encore combattu contre le même polonais que la semaine dernière. Et c'est le seul gars qui m'a battu dans cette division. Et tous les autres, je les ai boités ou j'ai réussi à gagner par pénalité et tout ça. Et c'était vraiment exceptionnel. Donc là, j'ai gagné la médaille de bronze. Et ensuite, la quatrième division, c'était par équipe. Et là, j'ai réussi à monter une équipe vraiment très forte avec un Belge et un autre Français. Et on a été chercher tout le monde. Et on a gagné le titre de l'US Open par équipe. Et c'était vraiment beaucoup d'émotions. J'ai fait 13 combats. Et vraiment, j'ai mal partout. Vraiment, c'était dur. J'ai dû prendre des cachets et tout. Parce que hier soir, je pouvais à peine marcher. J'avais mal. J'avais des crampes partout. Là, je ne peux même pas fermer la main et tout. Parce que c'était très, très, très relevé. J'ai combattu le Turkménistan, Kazakhstan, Canada, Ukraine, Russie. C'était vraiment dur. Donc, c'est très, très bien d'avoir ce type de tournoi là au milieu de la saison pour pouvoir justement jauger si ce que j'ai fait les mois précédents, c'est si ça a bien marché et savoir où j'en suis pour les prochains tournois à venir. Et donc, pour moi, le prochain, ça sera donc dans six semaines à peu près le championnat du monde en Pologne. Donc, je vous remercie d'être toujours plus nombreux sur la chaîne. Pensez à liker, à vous abonner, à partager. C'est vraiment très important. Ça me permet d'augmenter ma motivation pour produire plus de vidéos. Et je vous remercie encore tous. Ciao.